Bienvenue chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons parler de l'avenir des exploitations familiales agricoles et nous sommes avec M. Adama Fay, il est membre du Conseil scientifique international sur l'avenir des exploitations familiales agricoles mais également avec M. Lamine Samaké qui est agronome qui est également consultant à la FAO mais également à l'IPA. Alors M. Fay, bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va, très bien. Très bien, merci d'être venu. M. Samaké, ça va ? Ça va très bien. Très bien. Alors nous allons parler ce soir, comme je l'ai dit, de l'avenir des exploitations familiales agricoles. A vous tous qui nous suivez, merci pour votre fidélité et restez avec nous comme tous les soirs. Vous aurez l'actualité internationale. On est lundi, vous aurez également l'actualité sportive de 19h45 et l'actualité de la banlieue. Tout ceci va faire l'essentiel de l'info du jour. M. Fay, parlez-nous d'abord des exploitations familiales agricoles pour camper d'abord le débat. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir sur ce plateau à l'occasion du colloque que nous organisons au Sénégal, un colloque international sur l'avenir des exploitations agricoles familiales dans la sous-région. Je voudrais aussi en profiter pour vous dire que ce colloque est dédié en partie à un de nos collègues qui a participé à la création de l'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, et qui est décédé il y a 8 ans. Il s'appelait Jacques Fay. Donc nous allons lui rendre un hommage bien mérité à l'ouverture du colloque avant de commencer à parler des exploitations agricoles familiales. D'accord, rappelez-vous que le colloque démarre demain mardi ? Demain, le colloque démarre demain mardi à 9h au Kingford Palace. Et ce sera jusqu'au 29 ? Jusqu'au 29. D'accord. Alors, la thématique avenir des agricultures familiales au Sénégal et dans la sous-région est une thématique extrêmement importante pour nos économies. Vous savez, la place qu'occupe l'agriculture dans nos économies, les économies de la sous-région. Avec tous les défis qui sont liés particulièrement à la sécurité alimentaire, aux possibilités d'emplois qu'offre l'agriculture, à la lutte contre la pauvreté, etc. Il se trouve que depuis quelques années, on observe beaucoup de changements qui sont liés au changement climatique, qui sont liés à l'accroissement démographique, qui sont liés à la mondialisation des économies, et qui font qu'aujourd'hui, les agricultures, le mode traditionnel de production est quelque part à questionner pour savoir effectivement quelles sont les tendances lourdes qui s'opposent pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Des mesures politiques, des mesures de recherche, des mesures organisationnelles et institutionnelles. Voilà donc de quoi nous voulons parler au cours de ces trois jours à venir. Alors, vous avez des thématiques assez importantes et qui sont d'actualité. Alors, que faut-il ? Quel sera le principal message que vous lancerez justement au peuple africain lié justement aux productions agricoles familiales ? Merci beaucoup. Tout comme le doyen Dr Fay, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offriez à être aujourd'hui avec vous sur ce plateau pour aborder la thématique des exploitations agricoles familiales, qui est une thématique très importante pour l'Afrique. Parce que plus de 80% de notre agriculture est basée sur l'agriculture agricole familiale. Donc, il était important quand même que nous puissions échanger sur ça. Et moi, je représente un peu le Mali parce que ce colloque que nous faisons pour un hommage à Dr Jack Fay est un colloque international, un colloque qui a la particularité d'avoir la participation de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, qui partage cette même réalité autour de l'agriculture. Donc, il faut rappeler que nous allons, pendant ces trois jours d'échange, aborder des thématiques comme la gouvernance foncière, comme les changements climatiques, comme le financement des exploitations agricoles familiales, qui est très important parce qu'il contribue véritablement à l'économie de nos États et aussi à l'emploi de nos jeunes. Je pense que l'appel que nous lançons, c'est que nous puissions davantage accorder de l'importance à ces exploitations qui doivent être modernisées et qui doivent être compétitives. Donc, c'est vrai. Alors, de manière basique, une explication assez élémentaire pour nos chers téléspectateurs, afin qu'ils puissent mieux comprendre, c'est quoi une exploitation agricole familiale ? Ok. Une exploitation agricole familiale, c'est une exploitation qui est centrée autour de la famille. C'est une exploitation qui, comme on le connaît, c'est des producteurs qui sont membres d'une même famille. Donc, ils essayent tant bien que mal à développer leur agriculture pour leur propre consommation, d'abord, mais également pour pouvoir commercialiser et avoir des revenus pour pouvoir survenir à leurs besoins, notamment les besoins alimentaires, les besoins sanitaires, les besoins nutritionnels. Et aussi, pour envoyer les enfants à l'école, on a besoin de frais. Donc, ces agriculteurs ont quand même mis en place ce système pour les aider à survenir à leurs besoins financiers. Oui, mais ce que vous dites, ça se passe déjà dans les villages. Parce que ce qu'on voit dans les villages, c'est l'exploitation agricole familiale. C'est des familles qui se regroupent, qui cultivent et ça leur permet d'assurer leur quotidien. Donc, vous, qu'est-ce que vous apportez de nouveau à ces populations ? Nous voulons, à travers le colloque que nous allons organiser, que les gens puissent accorder plus d'importance à ces organisations. Parce qu'ils font face à beaucoup de défis. Je pense que Dr Fay est revenu sur plusieurs de ces défis, notamment les changements climatiques, la question du financement, la question de la modernisation, parce qu'il faut utiliser aussi la nouvelle technologie. Donc, nous voulons quand même mettre en lumière ces différents éléments pour que nos États, nos partenaires et les bailleurs puissent accorder encore plus d'importance à ces exploitations agricoles familiales, pour les accompagner, parce que c'est eux qui font l'essentiel de la production agricole de nos États. Donc, l'exploitation agricole familiale, ça existe depuis la nuit des temps pratiquement, mais comment ça peut vraiment aider à sortir les populations rurales de la pauvreté ? Bon, vous posez une très bonne question. Ça donne du sens justement à la thématique que nous avons choisie. Avenir des exploitations. On s'interroge sur quel avenir ? Pourquoi on s'interroge ? Vous dites que c'est un mode traditionnel d'organisation qu'on trouvait dans les villages. Mais ce mode a beaucoup changé. Ce mode d'organisation traditionnel que vous connaissez, qui existait dans les villages, a beaucoup évolué sous les effets conjugués de beaucoup de facteurs. Et il faut rappeler que ça existe toujours dans les villages, mais la précarité dans ces villages est toujours de rigueur aussi. Je dis que le débat et la route sont encore d'actualité. Tout à fait. Et je disais qu'il y a beaucoup de facteurs qui maintenant modifient le mode organisationnel, qui modifient les enjeux auxquels ces exploitations sont confrontées, et qui font qu'on a quand même le devoir de s'interroger sur quel avenir. Comment les repositionner dans un monde mondialisé, où on signe des contrats de partenariat ouverts à la concurrence, où ces exploitations sont exposées à être sur les mêmes marchés que des exploitations européennes, qui opèrent en Europe ou qui opèrent même chez nous. Vous connaissez l'agrobusiness, on en parle beaucoup. Il y a des gens qui viennent, ils achètent des terres, ils ont des fermes agricoles, ils produisent avec des techniques beaucoup plus développées que le mode que vous connaissez, le mode que vous décrivez dans les villages. Et pourtant, ces modes d'organisation sont de loin dominants. Ils produisent près de 95% de notre production agricole. Mais le plus important, c'est qu'ils occupent aussi la grande majorité de nos populations. Et on s'inquiète quand on voit les flux de jeunes qui virent dans les villes, et mieux qu'ils partent vers l'Europe au prix de beaucoup de sacrifices. Et tout ça, c'est des gens qui étaient dans des exploitations traditionnelles dont vous parlez. Mais ces exploitations traditionnelles ne peuvent plus leur donner tout ce qu'elles donnaient avant. Donc finalement, l'exode rural, ça constitue une barrière. C'est une conséquence des modifications structurelles et fonctionnelles qui adviennent au niveau des exploitations familières. Et tout cela est lié bien sûr à d'autres facteurs externes. Je parle du changement climatique, je parle des politiques qui sont mises en œuvre, et je parle de l'internationalisation des économies. D'accord. Alors, en termes de déclinaison, si on en revient à la transformation conjoncturelle et structurelle, quel pourrait être le niveau de système de culture adapté par rapport au développement fait par vous deux, mais également à la productivité qui pourrait véritablement faire entrer justement dans ces familles-là, en tout cas des rentes assez importantes. Je vais vous parler tout de suite des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Si on veut que ces exploitations participent de manière plus efficace à assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a effectivement des innovations importantes à apporter au niveau de leur mode de production. Et cela demande des politiques plus hardies en matière d'appui, appui pour des équipements, appui pour des financements pour d'autres intrants, mais aussi des produits de la recherche, et puis un accompagnement en termes de conseils. Tout cela constitue un arsenal de facteurs qu'il faut apporter à ces exploitations pour les aider à assurer une meilleure résilience et à progresser, à contribuer davantage à la sécurité alimentaire des Sénégalais. D'accord. Apporter des innovations dans leur monde de production, c'est bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que faire de l'exode rural ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les villages, il n'y a pratiquement que les vieux, les vieilles, je m'excuse, je ne sais pas du terme, pratiquement tout le monde converge vers la ville. Alors aujourd'hui, comment développer cette exploitation familiale, agricole, alors qu'on n'a pas la ressource humaine qu'il faut ? Merci, je pense que c'est une excellente question. Aujourd'hui même, on parlait de la moyenne d'âge des agriculteurs en milieu rural qui tourne autour de 54 ans. Donc ce qui montre que les agriculteurs actuellement au niveau de nos pays, que ce soit au Sénégal, au Mali et même dans les autres pays de la sous-région, est vieillissante. Donc il faut qu'on puisse voir comment on pourrait davantage impliquer les jeunes dans l'agriculture. Et c'est tout cela, l'importance de ce colloque que nous organisons au niveau de Dakar pour voir comment on pourrait davantage impliquer les jeunes dans l'agriculture. Et cela passe par l'intégration de la nouvelle technologie. Les jeunes ont besoin d'un cadre de vie amélioré, de l'accès à l'Internet, de l'accès également aux éléments qui les aident à mieux vivre dans ces milieux-là. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes en train davantage de réfléchir sur les méthodes qui pourront nous aider davantage à atteindre la sécurité alimentaire, mais au-delà à pouvoir commercialiser et avoir un retour économique conséquent pour nos États. Au Mali, je voudrais souligner que la politique que l'État est en train de mettre en place, ou déjà qui est déjà mise en place, il s'agit de la loi d'orientation agricole qui a été votée en 2006. Ensuite, on a eu la politique foncière agricole en 2014. Tout cela pour gérer la question de la gouvernance foncière, pour que nous puissions stabiliser les jeunes en milieu rural, pour qu'ils puissent avoir accès à la terre, accès au financement, pour pouvoir développer l'agriculture que nous souhaitons. Donc c'est tous ces enjeux que nous voudrons vraiment évoquer lors de ce colloque, pour qu'on puisse davantage réfléchir avec les experts au niveau de la recherche, avec les bailleurs, avec les partenaires, avec l'État, avec la société civile, pour qu'on puisse avoir une idée globale de ce qu'il faut faire et pour mieux avancer dans le cadre des exploitations agricoles familiales. Donc c'est tout le sens de ce colloque qui va démarrer demain à Dakar ? Effectivement. Alors moi je voudrais savoir, parce que vous les experts, vous comprenez les enjeux, mais est-ce qu'au niveau des familles, justement, c'est le cas ? Parce qu'en réalité, prenons l'exemple du Sénégal, bon, les exploitations familiales, c'est pratiquement le même type de culture qui revient. Soit c'est la famille qui depuis 20 ans, depuis 40 ans, ne cultive que l'arachide, ailleurs on ne cultive que la tomate, ailleurs on ne cultive que le maïs, etc. Mais il n'y a pas une certaine rentabilité. Est-ce que les familles comprendront, justement, au sortir de ce colloque, les véritables enjeux liés, justement, à l'adaptation qu'il faudrait dans un monde en pleine mutation ? Je voudrais d'abord nuancer un peu votre propos, parce que les familles comprennent très bien. On devait être trois, dont en représentant les organisations de producteurs. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les avancées qu'on a conçu en termes d'adaptation, au changement climatique, en termes d'adaptation à la mondialisation des économies. C'est de l'initiative en grande partie des familles paysannes. Les familles paysannes ne sont plus ce qu'elles étaient. Les gens innovent, diversifient, ils ne font plus la monoculture. C'est fini, ça. Les gens font, ils diversifient, ils diversifient même en extra-agricole. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne sont plus seulement l'agriculture. Et c'est à ce niveau, je viens tout de suite d'une conférence, où on parlait de la transformation. Aujourd'hui, les femmes, surtout, sont dans la transformation des produits agricoles. Donc, ça se diversifie. Ce que nous disons, c'est justement, tous ces changements qui sont advenus au niveau de ces structures familiales, qu'il faut prendre en compte, les analyser, voir quels sont les besoins qu'ils ont pour être accompagnés dans ces changements, dans ces mutations. Et ces besoins sont d'ordre politique. L'État qui doit prendre des politiques hardies pour les aider, sont d'ordre de renforcement de capacité, des formés. Vous avez bien raison, ils ne connaissent pas tout. Certains n'ont pas été à l'école. On a un tour d'analphabétisme très élevé à ce niveau-là. Donc, ce qu'ils font, ils l'ont fait par empirisme. Ils ont vu et ils ont appris en faisant. Avec ça, ils ont innové. Mais ils ont réellement innové. Mais il se pose également la lancinante problématique du foncier. Tout à fait. Lancinante, vous dites, c'est vrai. Et ça aussi, c'est une donnée à intégrer. Et nous allons questionner, justement, surtout les décideurs. Sur ce plan-là, vous n'êtes pas sans ignorer que... Bon, on voit des gens venir, acheter des terres. On parle d'accaparement. Il y a même des problèmes qui s'opposent dans certaines parties du pays. Parce que, bon, la terre, elle est limitée. Ça ne grandit pas. La population augmente. Les besoins alimentaires et de revenus augmentent. Donc, les gens sont portés à agrandir les superficies. Et si on doit héberger ou, en tout cas, accueillir d'autres, il y a des usages multiples, même les investissements routiers, tout ce qu'on fait, l'agrandissement des villages qui deviennent des villes, ça prend de la terre à l'agriculture. Et tout cela, il faut réfléchir ensemble pour voir comment équilibrer. Le développement, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qu'on planifie pour équilibrer. Parce qu'il y a des enjeux. Il y a justement à gérer des choses contradictoires. D'accord. Alors, nous reviendrons. Nous reviendrons, Abdoulaye. Ce sera juste après le journal de l'Avent-Lé. Ici, tout de suite. Deux ans que la cinquième vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Fatoumotte Mortaniye, a été tuée. La famille de la défense s'impatiente. Quant au jugement du présumé assassin. Pour rappel, quelques jours après sa mort, son cheffeur, Sambassaou, plus connu sous le nom de Batch, a été arrêté. Depuis, l'enquête a été bouclée. Mais hélas, toujours pas de procès. Comme si les autorités judiciaires ne savent pas quoi faire de ce dossier brûlant. Le détenu, elle appelle souvent notre petite soeur par un numéro fixe, un numéro expresso. Dans leur silence douloureux, la famille reste persuadée que l'assassinant a été commandité. Elle se pose toujours un certain nombre d'interrogations. Pourquoi ce retard ? Où est l'état protecteur ? Où est le Conseil économique, social et environnemental ? Où elle était cinquième vice-présidente ? Où sont les défenseurs des droits de l'homme ? Où sont les amis politiques de Fatoumotte Mortaniye ? Ceux qui pensent pouvoir enterrer ce dossier judiciaire, comme ils ont enterré notre regretté et adorable défenseur, se trompent lourdement. Car des responsables politiques sont cités par le meurtrier comme commanditaire de ce crime odieux. Ils appellent souvent Binta pour lui dire qu'il y a des commanditaires derrière lui. Nous interpellons au plus haut lieu le président de la République. Ce dossier doit être pris en charge le plus rapidement possible pour que ce soit fait, pour que le commentaire soit arrêté, parce qu'on est sûr qu'il y a des personnes derrière Samba. Au cours d'un point de presse, la famille informe Kadamaba, qui a été blessée par le présumé assassin alors qu'il tentait de sauver sa mère, traîne toujours de graves séquelles et un traumatisme sérieux. Toute la population de Graioff a fait le constat. Bon, il est malheureusement incapable, il n'est pas à la hauteur. C'est avéré, c'est vraiment visible. Parce qu'il est à la tête de la mairie depuis 5 ans presque. Mais tu ne peux pas dire par exemple que c'est ça que c'est la réalisation. Malheureusement, grâce au mode d'élection dont je viens de parler, qui est en mode cadique, obsolète, c'est ce mode-là qu'il a porté à la tête de la mairie. Bien sûr, par l'aide de la majorité des conseillers. C'est pourquoi on demande vraiment la révision de ce code, pour permettre aux maires capables de gérer les communes, qu'on puisse vraiment élire les maires aux cifras directes. C'est comme ça qu'on va pouvoir choisir des hommes compétents pour diriger les maires. Nous nous sommes réunis, membres et sympathisants du mouvement Karim Président. Demandez à tous les militants et sympathisants et à toute la population sénégalaise de se tenir prêts parce qu'on Karim Maïsavad va bientôt effectuer son retour au Sénégal. Son retour a toujours été une demande sociale, depuis qu'on l'a exilée de force. Aux dernières élections législatives, certains avaient donc leur carte d'identité mais ne se trouvaient pas sur les fiches. Certains aussi reçoivent aujourd'hui leur carte d'identité et on dit qu'ils ne sont pas sur les fiches électorales. Ils ne peuvent pas voter, c'est ce qu'on dit. Certains venaient jusqu'au centre de vote, ils ne trouvaient pas leur bureau. Ce ne sont pas des manquements. Et en plus des élections, c'est un processus électoral. Et le processus, ils l'ont saboté depuis Belle-Lurette. C'est de permettre à l'opposition d'avoir le fichier électoral, comme on l'a toujours souhaité, et en même temps avoir un homme libre pour diriger ces élections. Mais on ne peut pas être juge et parti, et c'est ce qui existe au Sénégal. En termes de changement climatique, on va au-delà même de l'air. Parce qu'on a hébergé, disons, un espace de musulmans de la pollution de l'air à Guédiouaï, que la déchance de la rémarie des états-marques classiques a conçu à Guédiouaï, à face même de l'hôtel de ville. Mais nous, nous allons au-delà de ça, en termes de changement climatique, on va avoir réellement, il n'y a pas que l'air qui est pollué, mais aussi, il y a d'autres effets liés au changement climatique, qui affectent plus l'environnement et qui causent beaucoup de problèmes, et sur ces aspects-là, qu'on va s'attaquer bientôt. On va mettre en place un comité local, par Aretu du Meur, et ce comité va réfléchir sur ça dans le cadre du PICEP, mais aussi réfléchir avec l'Institut Panos, que je salue au passage, mais aussi d'autres acteurs qui s'activent dans le domaine de la présentation de l'environnement. Quand, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'environnement au Sénégal, on ne peut pas aujourd'hui parler de tout ce qui est assainissement et ne pas, disons, cibler la zone de la banlieue où les questions d'inondation se posent, où la problématique de la gestion des déchets également se pose. Donc c'est la raison pour laquelle on les a choisis. Et donc, c'est ce choix-là qui explique aujourd'hui qu'on soit ici, à Gédé-Waï, pour organiser ce forum-là. M. Mbaïgé, EMG, innove. Sous la présidence effective du ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Mamadou Tala. Sous la présidence d'honneur du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Marie Thouniane, EMG Universal Auto, inaugure l'école des métiers de l'automobile. Le mardi 27 novembre 2018, EMMA, l'école des métiers de l'automobile, propose des formations mécaniques sur mesure, alliant théorie et pratique dans tous les domaines de l'automobile avec à la clé, package EFI, formation, financier et installation de garage. Journée porte ouverte à partir de 8h, cérémonie officielle à 15h à EMG Universal Auto. Pour bien démarrer votre journée, bien de mieux qu'une boisson Uno. Les huiles fruits Uno vous offrent une multitude de saveurs pour vos rafraîchissements, pour tous les goûts et pour toute la famille. Uno gouyave, orange, mangue, cocktail et ananas, nouveau, unobissap et unoboui, existent aussi avec de vrais morceaux de fruits. Produits par l'industrie des boissons du Sénégal. Deuxième partie de l'Essentiel. Si vous venez tout juste de nous rejoindre, je vous rappelle que ce soir, nous parlons de ce colloque qui va s'ouvrir demain, 27 novembre 2018, à Dakar. Colloque axé sur l'avenir des exploitations familiales agricoles. Et on en parle avec M. Adam Afaï, il est membre du Conseil scientifique international, mais également avec M. Lamine Samake, qui est agronome et consultant à l'IPA, mais également à IFAO. Alors, Addaq, merci à vous tous. Restez avec nous pour cette deuxième partie. Je disais tout à l'heure, est-ce que pour cette, c'est vrai que pour ce genre, ce genre d'organisation, pardon, vous avez vraiment besoin du soutien de l'État, mais est-ce que jusque-là, vous travaillez de concert avec l'État du Sénégal ? Effectivement, je pense que dans le cadre de ce colloque, nous travaillons beaucoup avec l'État. Nous travaillons notamment avec le ministère de l'Agriculture qui nous appuie et qui nous appuie également dans l'organisation de ce colloque. Donc, comme nous travaillons des exploitations agricoles familiales, bien évidemment, il y a l'État qui est derrière et qui est partie prenante de tout ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que même le ministre de l'Agriculture sera parmi nous demain pour le lancement de l'atelier. Et il faut rappeler que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des activités également au niveau du Mali, au niveau également des autres pays qui sont concernés par les exploitations agricoles familiales. Mais techniquement, comment vous comptez faire le maillage ? Parce que vous parlez de la sous-région et on le sait, que ce soit au Sénégal, au Mali ou dans d'autres pays, il y a beaucoup de villages qui sont concernés par ces exploitations familiales agricoles. Il faut noter que ces pays on partage beaucoup de choses en commun, notamment les questions foncières, les questions de changement climatique, les questions de financement, les défis que nous avons également concernant l'exode rural. Ce sont des défis que nous voyons dans ces différents pays-là. Donc, il était important quand même qu'on puisse échanger autour de ces thématiques ensemble. Donc, il y a plusieurs experts et partenaires qui sont venus de ces pays-là pour participer avec nous à ce colloque pour qu'ils puissent également nous dire ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, chez eux, pour qu'on puisse apprendre les uns des autres et pour qu'on puisse ensemble aller pour défendre les exploitations agricoles familiales. Alors, dans le même siège, M. et M. Feuille, moi, je voudrais savoir en réalité, le mimétisme n'est pas forcément un réussite, mais vous êtes expert et vous conviendrez avec moi, avec nous, que la Chine a réussi sa transformation agricole depuis fort longtemps, mais véritablement en misant sur justement l'exploitation familiale agricole, est-ce qu'en réalité, nous, on peut prendre exemple de la Chine dans la sous-région ouest-africaine pour véritablement faire de sorte que ces exploitations fournissent au bout du compte l'abondance en termes de productivité et de production ? Merci. Je voudrais juste recadrer la question de tout à l'heure. Quand Mme disait que comment vous faites pour mettre tout ça ensemble, les gens viennent de différents pays, etc., je donne juste l'intitulé EXA du thème du colloque. C'est l'avenir des exploitations familiales agricoles dans un contexte d'intégration sous-régionale des politiques et de mondialisation des économies. Donc vous voyez que ça englobe tout. Voilà. Et pour l'organisation, nous avons Ipar, bien sûr, parce que c'est Ipar qui fête ces 10 années d'existence. C'est Ipar aussi qui honore un de ses membres fondateurs qui a disparu, Jacques Fay, Ipar fait cela en partenariat avec la recherche agricole sénégalaise, donc l'ISRA. Ipar le fait également avec le CNCR, le Conseil national des ruraux. Des ruraux. Ipar le fait avec le CIRAT, le Centre international de recherche en développement français. Pourquoi ? Parce que Jacques Fay a travaillé avec toutes ces institutions. Donc ces institutions se sentent en obligation de venir participer quand même à cet événement qui honore un des leurs qui est disparu. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, l'exemple de la Chine, bon, j'aime bien les emprunts, mais je veux que nous restons ce que nous sommes, en prenant des uns et des autres ce qui est bien et en l'adaptant à nos possibilités. je crois que même chez nous, on trouve de l'inspiration. Ce qui reste, c'est d'analyser cette inspiration et de voir comment, à partir de ce qu'on a, on peut aller plus de l'avant, bien sûr, en faisant des emprunts là où il y a eu des succès. Mais je vous assure que même au Sénégal, il y a des expériences extrêmement porteurs et nous voulons les mettre en évidence pour dire aux gens qu'il suffit de mettre à l'échelle ces expériences, il suffit de les consolider pour que nous puissions faire des avancées plus marquées. Mais si on fait l'addition des colloques, des séminaires, des réunions depuis 1960, à nos jours, mais si on fait l'addition, nous serions pratiquement en 2065 par rapport au nom. Mais en termes de résultats et en termes de dividendes, on ne le sent pas du tout sur le terrain. On ne voit pas en réalité ces réalisations dont vous parlez. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas concret, c'est pratiquement invisible sur le terrain. Vous savez, vous parlez à un homme de 111 ans. J'ai fait 40 ans et quelques recherches. Donc je sais d'où étaient les exploitations agricoles et où elles sont aujourd'hui. On est parti de là où. Aujourd'hui, pour trouver ça au Sénégal, c'est très rare. C'est seulement peut-être chez les diolats où on utilise le cadian d'eau pour faire du riz. Mais dans toutes les autres parties, vous trouvez des gens en traction animale, au moins. c'est déjà des avancées. Vous prenez la vallée du fleuve. L'attraction animale, ça date de belles lurettes. Non, ça ne date pas de belles lurettes. Maintenant, on parle de la mécanisation. Oui, mais attendez, l'attraction a été introduite par nous, ici à Bambaye. Ça ne date pas de belles lurettes. On fait des progrès. Mais vous savez, autant que moi, qu'on a des pesanteurs. Des pesanteurs du contexte national, international. Et il faut les vaincre. Et c'est pour ça que nous faisons un colloque multi-acteurs où on évite tout le monde à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire pour échapper à ces pesanteurs-là et aller de l'avant ? Mais bon, tout n'est pas négatif. Je veux dire que si on regarde, quand même, il y a d'énormes progrès qui ont été accomplis dans certains domaines. Et surtout, il y a des opportunités d'avancer plus. C'est surtout ça. C'est les opportunités-là qu'il faut regarder et voir les menaces aussi. Il y a des menaces. Il y a des menaces. Et il faut pouvoir... Et quelles sont les menaces ? Une des menaces, c'est que les gens viennent prendre nos ressources. Par rapport à l'agro-business. Par rapport à l'agro-business. Mais c'est une des choses. Vous voyez aussi, même au niveau des marchés, il y a des entreprises qui se positionnent pour capter le marché. Parce qu'ils ont compris très tôt qu'il n'y a peut-être grand-chose à faire ailleurs et que c'est chez nous qu'il y a des possibilités. Donc c'est à nous de comprendre ça et de savoir, je ne dis pas qu'on dit à tout le monde rentrer chez vous, non, mais de négocier des partenariats qui sont profitables à nous. D'accord. Il y a des avancées comme vous avez dit, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on avance à pas de tortue. Parce qu'au Sénégal, quand même, depuis très longtemps, on parle de la modernisation de l'agriculture. Mais quand vous vous rendez dans certains villages du pays, vous vous rendez compte que les gens utilisent toujours les moyens rudimentaires pour faire de l'agriculture. Alors aujourd'hui, l'exploitation familiale agricole, ça renvoie directement à la modernisation de l'agriculture. Comment vous comptez faire pour vraiment aider ces populations à se surpasser ? Je pense que ça commence par la sensibilisation et nous sommes en train de faire également beaucoup d'efforts à ce niveau. Il faut que les gens puissent maintenant comprendre qu'il y a des outils qui existent, qui sont à leur disposition. C'est qu'on puisse vraiment vivre la vraie modernisation de l'agriculture. Effectivement. Mais ça commence par la sensibilisation. Il faut que les gens puissent d'abord comprendre, avoir l'information que ces outils existent. Il faut aussi les former parce que mettre à leur disposition des outils qu'ils ne maîtrisent pas ne pourraient pas résoudre le problème. Il faut qu'ils puissent avoir aussi la capacité d'utiliser ces outils-là. C'est pourquoi nous avons parlé de l'implication des jeunes dans l'agriculture. Il faut que nous arrivons à inciter les jeunes à s'impliquer dans l'agriculture à travers la formation. Nous avons l'École nationale en sécurité d'agriculture, l'ENSA, qui est en train de former des jeunes agronomes qui doivent aller sur le terrain accompagner les agriculteurs, accompagner ces producteurs-là, à maîtriser ces outils, ces nouvelles technologies qui existent, notamment la mécanisation, les machines agricoles et autres. Il faudrait qu'on puisse voir comment nous pouvons les adapter à nos contextes. Parce qu'utiliser des machines ou des matériels qui viennent d'ailleurs qui ne sont pas adaptés à nos contextes ne pourrait être que gaspillage. Donc il faudrait que nous sachions comment trouver des solutions au niveau local, ensemble, dans nos différents pays, comment nous pourrons aller ensemble pour pouvoir véritablement moderniser notre exploitation agricole familiale pour le bien de tout le monde. D'accord, mais dans la même lancée, je ne sais pas si c'est à M. Saméko ou à M. Fay, mais écoutez, nous avons déroulé au Sénégal beaucoup de programmes. Si on remonte au Parti social, il y a eu le programme de la revitalisation des vallées fossiles. Avec WAD, nous avons eu le plan Reva, nous avons eu le plan Gowana, sous Mackay Sal, il y a énormément, entre 2012 et maintenant, énormément de surfaces emblavées. Donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance, en tout cas concernant plusieurs produits. Est-ce que, en réalité, ce n'est pas un problème de choix, de priorité, lié, justement, au développement de l'agriculture par rapport à certains secteurs ? Ma raison, il y a des options à faire. Et ces options, on ne peut pas les faire de manière pertinente si on ne fait pas des analyses, si on ne convoque pas tous les acteurs qui ont des compétences. C'est à partir de là qu'on peut dégager un projet de société, un projet de modernisation. Quelle agriculture nous voulons pour notre pays ? C'est une question. Est-ce qu'on veut une agriculture où on va importer des machines, on les met dans les champs comme ça, sans faire les réformes, les aménagements des champs ? Si vous voyez les champs des paysans, c'est de petites parcelles qui sont comme ça. Donc, mettre là-bas un tracteur, ce n'est pas possible. Et la majorité des champs, c'est comme ça. Et le monsieur qu'on va honorer, dont on va parler demain, a travaillé sur, justement, les aménagements au niveau de Tissé-Caïmor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce qu'on appelait les unités expérimentales à l'époque. Pour voir comment faire des remembrements, remembrez les terres, c'est faire en sorte qu'on puisse y mettre des machines en affectant certains champs à d'autres paysans. Donc, c'est des négociations énormes. Mais, après Tissé-Caïmor, malheureusement, on n'a pas étendu cette expérience à l'ensemble du Sénégal. On a eu une expérience, le SEMAT, ça ne vous dit rien, vous êtes jeune, c'est le centre d'expérimentation du machinisme agricole. On a mis des machines, des tracteurs, dans les champs, vers Kunguel. sans tenir compte de la qualité de nos sols. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a déstructuré les sols. Les sols ont une vie, ils ont une structure. Et si on les déstructure, on n'a plus l'effet qu'on attendait, améliorer la productivité, etc. On arrive à un moment où ça ne produit plus. Donc, c'est pour vous dire la complexité de ces problèmes et la nécessité que les gens dialoguent, que les gens définissent bien les options. si vous voyez comment on l'abandonne, c'est qu'on l'avait mal pensé au départ. Si on pense mal, ça ne va pas. Comme disait l'autre, il n'y a pas de vision s'il n'y a pas de planification. La planification doit être de rigueur. Elle est de rigueur. Elle est importante. Une planification, elle se base sur une connaissance. Ce n'est pas n'importe qui. Nous, vous faites votre métier, nous ne vous connaissons pas. Il faut donc appeler les gens qui connaissent, les associer, et puis les paysans, c'est eux qui réalisent la production. Il faut les associer sur ce qu'on fait. Voilà un peu ce que nous voulons, amener vraiment tout le monde à un dialogue. Et il part, il est né dans cet esprit-là. Comment créer des espaces de dialogue entre les acteurs politiques, producteurs, transformateurs, commerçants, etc. Pourquoi ? Parce qu'une production, vous produisez, si personne n'achète, ça ne va pas. Pour que quelqu'un achète, il faut qu'on le lui livre. Même les transporteurs ont un rôle. Donc, il faut construire des interprofessions de sorte que toute la filière puisse être fonctionnelle. D'accord. Produire pour vendre, c'est bien, mais produire pour se nourrir également, c'est bien. Et nous sommes dans un contexte où l'État insiste beaucoup sur la consommation locale. Et pour cela, je pense qu'il faudra aussi inciter ces familles à aller vers la transformation de ces produits. Et je ne sais pas pourquoi, parce que dans certains villages, Abdoulaye l'a dit tout à l'heure, on ne cultive que de l'arachide, du maïs, mais on ne va pas au-delà de ces productions. Je voulais d'abord mettre l'accent sur ce que le doyen disait par rapport à l'approche multi-acteurs. Pour qu'on puisse trouver des solutions durables, il faut qu'on puisse mettre tous les acteurs autour de la même table pour qu'ils puissent échanger et dire ce qu'ils ont besoin. Et réellement, pour qu'on puisse voir quel chemin il faut adopter, comment il faut passer par là pour avoir des objectifs que nous pouvons atteindre. Et ça, c'est important. C'est pourquoi nous sommes en train d'organiser ce colloque. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs acteurs qui viennent de plusieurs pays. Il y a aussi les agriculteurs, les producteurs eux-mêmes qui font partie. Donc réellement, nous pouvons voir quels sont les besoins sur le terrain et comment nous pouvons ensemble trouver des solutions. Je donne juste l'exemple du projet SRB qui est un projet sur la gouvernance foncière, un projet qui intervient dans quatre pays, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. C'est un projet avec la FAO et l'IPA qui est un projet qui est venu de la demande des acteurs du terrain. Et qui nous ont dit clairement que nous avons de nombreux problèmes par rapport à la gestion foncière qui nous créent des conflits, qui nous créent des problèmes d'exode rural et autres. Donc il fallait apporter une solution à ça et les experts avec eux-mêmes se sont assis pour trouver quels mécanismes nous pouvons mettre en place pour les accompagner à mieux gérer ces terres-là. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que dans ces pays-là, au moins au niveau du bassin du fleuve Sénégal, nous avons senti quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a plus de cohésion sociale, il y a des échanges entre les agriculteurs et les éleveurs où il y avait beaucoup de conflits. Maintenant, ils arrivent à échanger avec l'État comment ils peuvent gérer ces terres-là. Donc c'est important. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut mettre vraiment l'accent sur l'approche multi-acteurs. Maintenant, par rapport à la consommation locale, je pense que, je l'avais dit au début, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les gens à comprendre que ce qu'on produit chez nous est souvent de loin meilleur que ce qu'on importe. Donc il faut que les gens puissent avoir ces éléments-là en tête et aussi, il faut que ça soit une volonté politique. Il faut que l'État, nos États, nos partenaires puissent savoir qu'il faut que nous puissions mettre l'accent sur nos produits locaux pour que nous puissions les valoriser, créer de l'économie pour ces gens-là, créer des opportunités pour que beaucoup plus de personnes puissent s'impliquer et avancer. Et pour ça aussi, il faudra insister que les familles osent aussi la diversification de leur production, ne pas justement se focaliser sur l'arachide, sur le maïs. Effectivement, je pense que la monoculture, le doyen est venu là-dessus. Ça, c'était avant. Maintenant, les choses ont changé. Les gens sont en train de diversifier. Et souvent, ils diversifient même, il a dit, ils vont sur autre chose qui n'est même pas l'agriculture parce que les gens ont besoin de revenus. Donc, actuellement, il y a dans plusieurs zones, nous avons fait des recherches, nous avons constaté, moi, je suis peut-être un peu jeune, mais le doyen l'a dit, les choses ont changé. Actuellement, les producteurs sont en train de diversifier leur culture et ils ont intérêt parce que c'est même bénéfique pour le sol. Parce que si nous continuons à faire de la monoculture, les sols vont se détériorer. Nous ne pouvons plus avoir la quantité de production que nous souhaitons. Donc, nous sommes, avec les agronomes, avec les appuis, avec les chercheurs, en train aussi de trouver des méthodes pour les sensibiliser davantage à le faire. Donc, je pense que ceux qui ne le font pas, nous devons encore davantage les sensibiliser à le faire et ceux qui le font, nous devons les accompagner à mieux le faire avec des sémences qui sont adaptées. Mais, M. Samaké, c'est vrai, la agriculture, elle est importante, elle est capitale. Vous parlez d'importation, en tout cas consommer, ce que nous produisons est souvent mieux que ce que nous importons. Mais, doyen, vous conviendrez avec moi que nous produisons l'arachide que nous vendons à la Chine qui transforme l'arachide en Chine et qui nous le ramène au Sénégal. Le kilogramme à 250 francs, ensuite, on nous met un sachet de 500 grammes grillé à 600 francs parce que le sachet est tout beau, mais nous avons un réel problème également en termes de transformation de nos produits. Vous n'avez pas de fait de ma raison, je pense que c'est encore ça que tout le monde fait. Et vous suivez aussi peut-être le débat, les gens soulèvent les questions que vous vous posez en ce moment et je crois qu'on est en train de chercher à trouver une solution. Mais cette solution elle est plus d'autor politique que de relever de l'expertise des agronomes et des économistes, etc. Ce qu'on peut faire c'est faire des études, dire voilà peut-être la meilleure solution et maintenant c'est au décideur de prendre les mesures qui s'imposent pour que les choses ne soient pas comme ça. Parce que le Sénégal a beaucoup tourné par rapport à ce que vous dites. Avant, tout était étatique. Donc on avait la Sona-Cos, après Suneor, après maintenant on est revenu, on a vendu d'abord et puis on est revenu. Bon, ça signifie qu'on se cherche encore. On est en train de se chercher. Par rapport aux thématiques Amina, si tu me permets, par rapport aux différentes thématiques que vous développerez lors de ce colloque-là, il me paraît également important, ou pourtant, d'aborder la question sécuritaire. Quoi qu'on dise, il y a beaucoup de parties de la sous-région est-africaine qui font face à des tensions de nature politique. Le terrorisme un peu partout dans la sous-région est-africaine, dans la région naturelle de la Casamance, il y a également jusqu'à présent le problème de la rébellion, mais cela remet en cause justement une importante partie des exploitations familiales agricoles. Tout à fait. Mais je vous ai dit la thématique, c'est les facteurs d'évolution des exploitations familiales. Là-dedans, il y a la question de la sécurité. On a parlé surtout du changement climatique, mais effectivement, la sécurité est un problème. Il devient un problème sérieux. Il y a des gens, bon, peut-être au Sénégal, c'est encore mieux, mais bon, il y a dans d'autres zones, vous mettez, vous faites votre plantation, mais vous ne pouvez pas les récolter. Parce qu'à un moment, il y a d'autres qui sont là-bas et qui vous empêchent par la force de ne pas venir. Et ça, ça se multiplie, les foyers se multiplient. Si on prend les pasteurs transhumants, ils sont encore plus touchés par ce phénomène d'insécurité. Là, tout à fait, d'accord avec vous. D'accord. Alors, l'exploitation agricole familiale, vous êtes convaincu qu'elle peut nous sortir de la pauvreté, mais pour cela, il faut avoir les financements qu'il faut. Effectivement, je pense qu'au-delà même d'être convaincu, nous devons être obligés que ces exploitations agricoles nous aident à atteindre la sécurité alimentaire. Parce que nous avons dit que c'est autour de 80% du monde rural qui s'active vers l'agriculture. et c'est autour des exploitations agricoles familiales. Donc, au-delà même de l'aspect d'être convaincu, il faut que ce soit une obligation. Et pour cela, nous avons besoin de financement. Je pense que le colloque nous permettra également d'aborder ces questions de financement avec les partenaires, avec l'État, avec tout le monde pour voir comment ces exploitations peuvent avoir accès au financement pour pouvoir travailler. Parce que pour développer l'agriculture, on a besoin d'acheter les sémences, on a besoin d'acheter les intrants agricoles et tout cela, il faut de l'argent pour pouvoir les acquérir. Donc, je pense que nous allons beaucoup échanger sur ces questions de financement également lors de ce colloque-là. Mais pour revenir un peu sur la question de sécurité, je pense que c'est important, surtout pour le Mali. Nous connaissons au nord du Mali beaucoup de conflits actuellement pour plusieurs facteurs. Ce n'est pas que le diadisme, mais aussi des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs par rapport à ce que le doyen disait au parcours des pétails. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'il faut les former. Il faut qu'ils puissent eux-mêmes s'asseoir et discuter, trouver des conventions au niveau local pour qu'ils puissent s'entendre et travailler ensemble parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Donc, il faut qu'ils puissent être sensibilisés à ces niveaux, il faut qu'ils puissent être formés sous les outils qui peuvent leur permettre de travailler ensemble et que chacun puisse avoir ce qu'il cherche sans nuire à l'autre. Je pense qu'au Sénégal, la région de Jiguinchor a été choisie comme zone test du projet et 230 exploitants ont été choisis et au départ, je pense que c'était avec 30 ont été finalement retenus. Je ne sais pas, après ces tests, comment ça s'est passé dans cette zone ? Est-ce qu'on peut avoir espoir que ces exploitations peuvent vraiment être bénéfiques pour les populations ? Moi, je pense que dès lors qu'on accompagne les exploitations, on les accompagne correctement sur le terrain, il y a l'espoir qu'on puisse avoir quelque chose. Mais je pense que le doyen pourrait mieux répondre à la question. Vous parlez des 30 exploitations qui sont suivies dans la région de Jiguinchor. Oui, bon, ça, c'est un programme qui découle de la nécessité de maîtriser la diversité des exploitations. Le problème est que dans les politiques en général, on a des propositions standards qui ne dissocient pas les possibilités des uns et des autres. Et donc, on dit, bon, on va subventionner l'engrais. On subventionne au même prix, au même niveau pour toutes les exploitations. On dit, on va équiper les exploitations. L'État va prendre 60% du coût d'un équipement. Mais on achète des tracteurs et on achète des houes. Avec le prix d'un tracteur, on a combien de houes ? Alors, donc, les tracteurs, comme je vous le disais tout de suite, le petit paysan, il n'en a pas besoin. Il ne faut pas l'utiliser. Même le grand, s'il n'est pas en irrigation avec un système intégré, il va l'utiliser au moment et puis le reste, il le garde. Donc, il ne le rentabilise pas. Donc, la subvention, 60% en tracteur, 60% une houe. Donc, le paysan, il ne gagne pas beaucoup là-dessus. Et on n'arrive pas à couvrir les besoins de la majorité. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on va analyser la diversité pour voir selon les types d'exploitation qu'on va identifier quels sont les besoins des uns et des autres. Qui a besoin d'un tracteur ? Qui a besoin d'une houe ? Il faut identifier les besoins. Voilà. Donc, c'est ça. Et on va les suivre. Parce qu'il y a des mutations très fortes des transformations structurelles et fonctionnelles qui s'opèrent. Il faut les suivre pour pouvoir intervenir au bon moment. Cibler les politiques. Cibler les interventions. Donc, c'est dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ces trois jours au King Fat Pala ? C'est sûr que pratiquement tous les acteurs vont se regrouper pour trois jours échanger vraiment sur ces questions. Effectivement. Comme je le disais, il y a plusieurs acteurs qui sont venus et qui vont, pendant ces trois jours, débattre sur ces questions-là, les défis, les opportunités, les menaces qui sont autour des exploitations agricoles familiales. Notamment, en termes d'avenir de ces exploitations-là, comme le doyen le disait, il faut qu'on puisse voir dans les années à venir qu'est-ce que nous voulons pour ces exploitations agricoles familiales. Comment nous voulons travailler pour pouvoir les aider à mieux avancer et à mieux nous servir. D'accord. Alors, Abdoulaye ? Peut-être, peut-être demander au doyen Seine si, au-delà du ministre de l'Agriculture du Sénégal, est-ce qu'il y aura à ses côtés ces homologues de la sous-région ? Non, les homologues de la sous-région, malheureusement, pas cette fois-ci. Parce que c'est un peu lourd quand même, c'est un homologue international, on sera une centaine de personnes et on a voulu que les paysans soient aussi là. Donc, il va y avoir des communications de haute facture qui vont être introduites par les chercheurs, mais il y aura des débats avec les paysans. Il y aura des panels où on va poser des thèmes et discuter. Bon, il y aura le ministre de l'Agriculture, bien sûr, il y aura le ministre de l'Agriculture qui va ouvrir la cérémonie d'hommage à Jacques, ensuite le ministre de l'Agriculture qui va ouvrir le colloque et il y aura à la clôture, je pense, le ministre de la recherche scientifique. D'accord. Alors, le ministre de l'Agriculture, pas Abdoulaye Zek, mais également Abdoulatif Koulibali, donc, seront au rendez-vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'être venu et j'espère aussi qu'on est invité à ce colloque. Vous êtes bienvenus. D'accord. Nous y serons même à mes amis de Hippodrome, à mes amis de Wolofobougu de Mennokura, en passant par Kuchala, Mopti, Sikasso, je leur demande de cultiver en famille, de manger en famille, mais de partager en communauté pour dire bonsoir à nos parents maliens. Merci beaucoup. Je vois que vous maîtrisez très bien le valier et ça fait plaisir. C'est son point à lui. Ça fait plaisir. Monsieur Faï, merci à vous. Merci d'être passé sur ce plateau de l'essentiel. Monsieur Samaké, merci également à vous. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. On vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses pour ce colloque qui va s'ouvrir demain, 27 novembre à Dakar. Alors, à vous tous, merci d'avoir suivi Abdoulaye. et on revient demain. De la même charme, à la même heure. À la même heure. Merci à vous tous d'avoir suivi. L'actualité, un continu sur Saint-TV, un continu sur www.actunet.net dans quelques instants. Evelyne Mandjouba vous retrouve pour la grande édition et juste après, suivez l'actualité internationale et l'actualité sportive présentée par Sorna Falkan. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada